Je ne pourrais pas dire qu'il y a la liberté de la presse tant qu'il y a des journalistes qui sont en exil, tant qu'il y a des journalistes qui ne travaillent pas bien parce que sur le terrain il y a beaucoup d'obstacles, il y a des menaces, il y a beaucoup de choses qui empêchent que les journalistes travaillent, et même les autorités locales ou bien les autres empêchent les journalistes de travailler. Donc les journalistes ne sont pas du tout à l'aise en leur travail. Donc je demande au gouvernement de bien étudier le cas, de bien voir le problème où se trouve, pour que les journalistes puissent regagner leur métier, puissent rentrer, ou bien les médias puissent réouvrir et pour que le peuple burundais puisse encore une fois entendre les voix des journalistes qui ne sont plus d'ici ou bien les journalistes qui ne travaillent plus. Donc je travaille au gouvernement de bien étudier le problème avec attention et avec prudence et surtout avec intelligence pour que les médias puissent reprendre leur travail. Un journaliste est un Burundais comme tant d'autres. Donc il est demandé de prendre un journaliste pas comme un ennemi, pas comme un monstre, mais comme une personne qui veut aider le peuple burundais, qui veut amener le développement dans son pays ou bien ailleurs, ou bien en toute chose qui veut progresser, ou bien en toute personne qui veut progresser. Donc le journaliste est là pour travailler pour le peuple.